bonjour à tous et bienvenue dans l'univers lance foot l'émission 100% racine club de lance vous le savez ici c'est zéro langue de bois tout ce qui devrait être dit sera dit émission spéciale avec une dream team spéciale pour ce nouvel épisode de lance foot déjà on va accueillir les consultants ceux que vous connaissez bien évidemment vous fidèles de lance foot sylvain charlet de france bleu nord éric sicora franque dru et guillaume gilet le david beckham belge comment comment ça va les copains ça commence bien ça commence bien non pour le look pour le look ils ont le même pied gauche par contre émission émission spéciale arbitrage avec un invité exceptionnel qui nous a fait la gentillesse d'accepter tout de suite à notre invitation je parle de monsieur bruno derrière bruno bonsoir ou bonjour bonsoir bonsoir à tous bonsoir bonsoir merci bruno donc d'avoir d'avoir accepté notre invitation l'émission spéciale arbitre risque d'être un petit peu chaude par moment avec notamment franque que drue vous allez voir il a voilà il a sorti je pense qu'il a quelques cartons à sortir il va il va certainement les données pendant tout le pendant toute cette émission messieurs on va démarrer par déjà la carrière de bruno derrière en quelques chiffres bruno vous avez démarré votre carrière professionnelle d'arbitre de haut niveau c'était en 1991 premier match en ligue 1 c'était un rc lance nancy à bollard le 17 août le 17 août pardon 96 vous vous souvenez vous vous souvenez du résultat carton jaune d'entrée carton jaune d'entrée allez hop ça commence mais les esprits on tourne je m'en souviens bien on se souvient toujours de son premier match au plus haut niveau dans nous 96 il y avait une tribune au moins parce que c'était deux ans avant la coupe du monde il y avait des travaux dans tous les stades français et l'entraîneur de lance si mes souvenirs sont bons était sa voix muslim et celui de nancy était bolognais alors je regardais un peu la fiche du match à la mi-temps il y avait un 3-0 pour nancy et non ça avait gagné 3-1 éric sikora et marqué le deuxième but qu'où la quoi vivien fouet avait marqué avait égalisé à la 51e eric sikora avait marqué le second but à la 61e tranquille smister avait marqué le troisième de lance tendance avait remporté 3 1 oui je me souviens très bien de ce premier match à bollard on se souvient parce que j'avais été jamais allé à bollard avant parce que j'étais arrivé et j'ai donc découvert ce stade mythique et j'aimais beaucoup y aller j'ai même arbitré un derby lance libre un mauvais souvenir pour l'an c'était en janvier 2001 c'est mes souvenirs voilà celui-là on se tait celui-là on dit rien alors et lille avait gagné 1-0 à lance un match un dimanche soir sur canal plus alors bruno je vous interromps parce qu'il ya une règle d'or dans cette émission il ya un mode alors vous pouvez tout dire tout dire mais il ya un mot qu'il ne faut jamais prononcer c'est le mot lille s'il vous plaît à ce point là non c'est eric sikora qui le prend mal et rick si on peut dire l'île mais lille maurice l'idée avec l'année où lance je crois que lance a été champion de france en 98 c'est ça mais vous avez vous été en finale de la coupe de france contre le pg c'est ça oui alors cette année là en 16e de finale j'avais arbitré épinal lance 2-0 ne jouait pas mais ça avait été une victoire très difficile parce qu'il a fait ici jouer je jouais à moi j'ai regardé la faille de match vous voyez pas mais j'ai pas vu votre nom mais bon j'ai ici c'est à épinal 2-0 c'est avec daniel leclerc et oui tout à fait et il y avait 0 à 0 et c'est marqué premier but à l'instant septième minute et je me souviens et deuxième but à l'instant 19e manier c'est vrai et tony verre elle marque et cette année là vous allez en finale et vous êtes battu par le pg je crois qu'ils gagnent les deux coupes c'est ça oui quel souvenir voilà mes souvenirs avec lance pour finir et j'aurais bien sûr comme vous l'avez dit aimé terminer ma carrière à lance quand ça la boucle aurait été bouclée malheureusement ça s'est pas fait mais j'aurais pris grand plaisir aller à lance à bolard et j'ai une pensée d'ailleurs ce soir pour le dirigeant l'on soit qui nous recevait qui s'appelait louis houdard que les lanceurs ont bien connu qui était un type remarquable et qui accueillait toujours les arbitres avec beaucoup de chaleur et d'amitié vous avez arbitré bruno 350 matchs au niveau professionnel vous avez officié lors de 40 rencontres internationales et donc le 20 mai 2007 et bien vous avez arbitré votre dernier match c'était guenillon bastia en ligue 2 16 années donc d'arbitrage au plus haut niveau c'est quand même pas rien est-ce que vous allez je voulais finir à l'an j'ai fini à pas pareil là c'est deux salles deux ambiances mais c'était pas mon souhait premier mais bon après on choisit pas et donc comment il était parce que vous avez arbitré et eric sicora comment il était comme joueur est ce que vous est ce que vous lui avez déjà donné un carton oui je lui ai donné un carton jaune bah c'était mon premier match lance nancy je l'avais averti mais c'est le seul souvenir que j'ai non je n'ai pas le souvenir d'un joueur méchant tout cas à mon égard souvenir que j'en ai c'est joueur respectueux et voilà j'ai pas eu de soucis en tout cas j'ai pas eu le souvenir d'avoir de soucis personnels avec lui sur un terrain bon il peut peut-être me contredire mais j'ai pas le sentiment non il est très malin il faisait ça dans l'eau par contre en dehors par contre en dehors oui non je rigole non mais après sur dans le match mais je pense que c'était différent avant l'arbitrage et aujourd'hui je pense donc on peut pas comparer on va moi j'aimerais parler de du style d'arbitrage bruno derrière quel était votre style bruno en tant qu'arbitre alors mon style bon j'essayais de passer inaperçu déjà je pense qu'un bon arbitre c'est un arbitre dont on ne parle pas après match je veux de manière générale un bon relationnel avec les des joueurs voilà j'étais pas provocateur j'étais pas chambreur je ne dis pas que mes collègues le sont pour autant et je suis blessé il était moi je vous le dis moi comment ça commence il est chaud donc c'était voilà j'essayais alors il ya les arbitres qu'on qualifie de plus sévère que d'autres bon pour moi sanctionner en soi n'était pas voilà il ya des fois on pouvait pas faire autrement parce que il y avait des gestes qui devaient être sanctionnés mais j'essayais ou j'essayais d'instaurer moi un climat de confiance et un relationnel avec les joueurs de discuter d'apaiser voilà de détendre un peu l'atmosphère des fois bon voilà juste c'était un peu le style que j'avais je crois franck tu disais à l'instant tu parlais de monsieur vessière c'est un arbitre tu as des mauvais souvenirs avec lui ouais gilles vessière je m'en rappelle un de mes dans des matchs coupe que je crois contre le havre terrain gelé il y avait mika qui était au havre à l'époque et je jouais contre mika un des débuts de ma carrière et et je crois qu'il avait ça il a dit mais pour qui tu te prends toi tu débuts de ta carrière là tu vas tu vas pas tu vas pas me saouler tu vas donc tu vas rester dans ton coin tu vas te taire et tu vas tu vas tu vas tu vas jouer j'ai fait quoi tu avais fait quoi tu avais fait quoi tu avais chambré un peu non juste une faute sur mika il est encore il y avait pas grand chose mais ça glissait grave en fait le terrain il était vraiment gelé bonjour on était en tu sais les stabiles à l'époque là les petits trucs et en fait à peine tu touchais le mec le joueur il volait c'était normalement ça aurait été un petit cas maintenant on joue plus le match là tu vois mais mais après mais mais après je sais pas ce que vous pensez de ça moi voilà j'ai jamais été joueur pro mais je me dis sur un terrain sa chambre entre joueurs de deux équipes pourquoi l'arbitre n'aurait pas le droit de chambrer à partir du moment où on met pas de micro que l'arbitre chambre moi pour moi c'est pas un problème au final puisque tout le monde chambre tout le monde branche pourquoi il pourrait pas l'arbitre mais le problème c'est que ça m'est arrivé sur un match ou deux je connaissais bien Olivier Capot à l'époque à Auxerre je connaissais toute la famille et donc à un moment donné il était bon comme on se connaissait bien il me chambrait un peu il contestait pas mal il était pas très bon dans le match d'ailleurs et à un moment donné le ballon sort en corner et il part dans la tribune le ballon ne revient pas alors il me regarde et il me dit tout fort et à la cantonnade c'est mon frère qui est parti avec le ballon moi je lui réponds il y aura moins dans la famille qui leur a touché ce soir j'avais dit dans tout le monde à la surface il m'a regardé je n'ai plus entendu après mais pourquoi pas voilà mais c'était mignon gentil oui oui mais après il ya des façons de rire tout le monde d'ailleurs c'est que même ses coéquipiers certains m'ont dit il ya des façons de le dire il ya des façons de chambrer guillaume voilà guillaume j'étais pas dans l'invectif j'étais pas je crois que un arbitre pour être respecté faut qu'il soit respectable tu as des arbitres guillaume en belgique qui qui chambre un peu comme ça ou c'est très très stricte maintenant ils n'osent plus rien dire déjà il ya en belgique il ya déjà le problème un peu de de la langue parce que vous le savez on parle le flamand et le le français parfois des arbitres flamands qui arbitrent des clubs wallon on a l'impression que ça joue systématiquement sur sur la façon de d'arbitrer donc ça veut dire qu'on est j'ai l'impression qu'on n'est pas respecté de la même manière en fonction de voilà de la langue qu'on parle donc déjà pour moi ça c'est un gros problème dans notre dans notre petit pays après qui est des arbitres qui qui chambre j'ai rarement entendu entendu ça sur sur le terrain mais voilà comme bruno vient nous expliquer c'est une anecdote marrante et ça me allait ça ne me ferait pas ouais ça ne ferait pas ça t'énerverait pas non pas du tout je suis toujours resté très calme sur le terrain donc je trouve ça bien placé c'est c'est important aussi de mettre une bonne humeur sur le terrain eric tu as un souvenir toi de co2 de coach d'arbitre qui t'a qui t'ont chambré ou ou pas non pas trop non 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 pas non pas avec les arbitres après après comme disait sylvain pourquoi sa chambre aurait pas mais après je pense que ça ça déborde et comme l'arbitre il a le pouvoir avec les cartons le mec qui arrive pas à faire la part des choses après tu es et puis ça peut vite monter parce que toi tu peux t'énerver aussi par rapport au match par rapport à des situations donc des fois tu peux t'emporter je pense que c'est mieux de rester chacun dans son coin et chacun sa place est joué est ce que bruno est ce que l'arbitrage est plus difficile aujourd'hui que par le passé avec les avec les enjeux la pression est ce que vous trouvez que c'est que c'est différent ou pas je suis pas sûr que ce soit plus difficile à mon époque déjà on ya dix ans c'était compliqué il y avait aussi des enjeux on n'avait pas la gold line technologie on n'avait pas l'arbitrage vidéo enfin la barre même si la barre fait débat aujourd'hui aujourd'hui quand l'arbitre commet une grosse erreur sur un terrain moi j'en ai commis de match de casserole derrière moi j'ai pas tout de la cuisine mais j'ai deux casseroles on en parlera notamment avec c'est pour ça que l'élan soit même bien lance marseille en 1999 en janvier 99 un match de la coupe de la ligue on en parlera tout à l'heure et un match à bordeaux mais à mon époque on n'avait pas tous ces aides techniques pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui ils les ont donc ils sont tous à l'abri d'une erreur énorme d'avoir marqué de la main d'un but marqué leur jeu sur trois mètres la pénalty évident oublié donc aujourd'hui c'est quand même plus facile d'ailleurs on en reviendra on en reviendra mais enfin leurs décisions sont quand même tendance à être plus acceptées à partir du moment où c'est une image qui prend la décision et plus l'homme bon après la pression nous on l'avait aussi excusez moi quand vous allez arbitrer les grandes équipes partout c'était jamais simple voilà donc aujourd'hui bon après il n'y avait pas ces phénomènes de réseaux sociaux toutes ces images qui sont décortiquées tous ces débats qui y'a autour et l'arbitrage j'en avais mais peut-être un peu moins franck ouais on parlait des images qui sont là pour aider mais ça reste une décision et ça reste à l'interprétation d'un homme les images qui sont là parce que on verra plus tard dans l'émission de situations ou des situations moi je pense honnêtement que si c'est pas lance et que c'est un gros club du championnat français on revient et c'est pénalty alors juste une précision quand je dis que l'image vient au secours de l'arbitre je pense à quoi je pense par exemple la main de maradona la main de thierry henry en finale du monde en clairlande bon mon match lance marseille à caen coupe de la ligue où le ballon c'est le tir au but d'hérigrois franchi la ligne aujourd'hui la zone line m'aurait aidé à prendre la bonne décision et marseille aurait été qualifiée pour les huitièmes en balance voilà des buts de marquer de la main un but au rejet de 4 5 mètres des grosses erreurs où il n'y a aucune interprétation possible là la vidéo est une aide incontestable après vous l'avez dit à juste titre ça reste de l'interprétation d'un homme face à une image donc on n'a fait que déplacer le problème est interprété par définition c'est totalement subjectif mais c'est tout à fait ça en fait j'en reviens là 5 on est 6 ce soir face à une image une action de jeu je suis pas sûr que tous les six on est la même décision je me souviens moi des stages d'arbitre auxquels j'ai participé à la fontaine on faisait donc des bilans tous les dix matches et bien sûr on voyait les images ensemble tous les armes de ligue 1 réunis et bien pas un seul enfin il n'y avait jamais l'unanimité et toujours 70% qui disait bah il ya un pénalty et 30 autres qui disait non il n'y a pas pénalty donc l'uniformité sur des décisions vous l'aurez jamais malheureusement parce que arbitrer par définition c'est interprété tous ceux qui n'ont pas compris ça mais n'ont rien compris on va revenir tout à l'heure sur sur la var beaucoup plus longuement parce que forcément vous en doutez dans cette émission spéciale lance-foot spécial arbitrage on va revenir sur ce dossier qui fait beaucoup parler la var et surtout on va débriefer on va décrypter avec bruno derrien et donc les consultants de lance-foot les deux actions litigieuses qui ont fait beaucoup couler d'encre c'est sur les deux matchs aller-retour face à rein ça sera dans quelques instants avant j'aimerais qu'on qu'on parle avec vous bruno parce que vous avez écrit plusieurs livres dont un qui a fait beaucoup parler à l'époque c'est abat l'arbitre déjà parce qu'il a été meilleure vente du livre sportif c'était en 2009 et puis aussi parce que dans ce livre vous avez sorti on peut le dire la sulfateuse vous avez balancé quelques vérités qui n'ont pas plu à un certain ami de franck la famille est ami de monsieur franck cannery c'est le monsieur marc batta qui a même à tenter un procès s'estimant diffamé par certains passages de votre livre il a été débouté de toutes ces demandes qu'est ce que vous disiez je ne savais pas ça du coup j'aime bien monsieur derrien ce bouquin historique ce bouquin c'est que quand j'ai commencé l'arbitrage j'aime bien écrire et donc j'avais ouvert des cahiers j'écrivais donc au fur et à mesure des anecdotes de tous mes matchs que j'avais arbitré mais déjà quand j'étais jeune arbitre donc j'avais donc en 27 ans d'arbitrage donc j'avais plusieurs cahiers et je m'étais dit qu'un jour je raconterai l'histoire ce que j'ai vécu sur le terrain ma vie d'arbitre mon expérience mes anecdotes les moments plus compliqués difficiles et donc je l'ai écrit en collaboration avec un journaliste de l'équipe qui est maintenant qui s'occupe des relations presse de l'équipe de france raphaël raymond et donc j'ai donc on s'est vus et on a j'ai compilé tout ça et j'ai décidé donc d'écrire ce livre de raconter l'arbitrage français ma carrière déjà mes anecdotes mes rencontres des moments avec tapis guirou au las les joies que j'ai pu ressentir et puis aussi parler aussi comment fonctionnait l'arbitrage français et je me souviens j'avais décidé de l'écrire en sortant d'une émission de radio france on venait d'apprendre qu'il n'y aurait pas d'arbitre français retenu à l'euro 2008 je me suis dit il faut que je raconte l'histoire c'est ce que j'ai fait et donc manifestement donc j'écris ce que je pensais et mes écrits ont fortement déplu dans le petit milieu de l'arbitrage français que souvenez-vous raymond barry quand il parlait de la politique il que c'était un microcosme moi je pense que l'arbitrage français c'est aussi un microcosme contemplatif je rajouterais et donc ce petit milieu ne s'est pas n'a pas apprécié parce qu'il fallait pas lire les choses voilà je les ai racontés je constate que depuis un autre en a fait autant il s'appelle tony chaperon a aussi sorti un bouquin comment voilà comment tacler la sortie voilà et donc voilà j'ai raconté ce que j'ai vécu et puis marc batta c'est vrai que bon je me mets en a créé deux paragraphes si mes souvenirs sont bons je l'ai un peu égratigné et puis vous savez qu'en termes de diffamation quand vous voulez attaquer quelqu'un vous avez trois mois pour porter plainte en diffamation mon bouquin est sorti le 29 janvier et donc le 29 avril au matin un huissier s'est présenté chez moi avec une citation devant la 17e chambre il a attendu trois mois pour m'attaquer le temps de lire le livre quoi le livre avait déjà été bien mais c'est bien parce que c'est mon mon éditeur était content parce qu'on a on a reparlé du bouquin et donc ça fait revendre et c'est ça ça fait une pub donc merci merci monsieur et gré non voilà donc mais bon c'est vrai que je s'est estimé diffamé bon voilà la justice est passée j'ai été relaxé et voilà il avait juste à regarder ses matchs il va t'apporter plus c'est en lui l'homme moi j'ai arbitré avec lui avant qu'il ne soit le directeur de l'arbitrage c'était un arbitre d'un bon arbitre il a quand même arbitré un huitième de finale la coupe du monde c'était brésil chile au parc des princes il arbitrait une finale au club d'europe bon moi j'ai arbitré avec lui en coupe d'europe quatrième arbitre voilà bon après sa fonction de diriger arbitrage bon je sais c'était pas trop ma tasse de thé donc je l'ai écrit et voilà bon ça n'a pas plus non ça n'a pas plus non ça lui a pas plus à lui il ya la fédération d'ailleurs c'est qui béard qui chante et celui qui dit la vérité doit être exécuté je crois que c'est ça exactement franck un petit un petit mot non sur l'armée sur l'armée sur l'atmosphère on fait si pour l'arrêt correctement je pense qu'il y aura peut-être un deuxième ébain écrire bruno vous savez c'est difficile à porter donc je ne je ne réitirai pas cette chose bon ça va ouvert des portes pour tout vous dire parce qu'après j'étais consulteur pendant 10 ans 12 ans mais ça m'en a fermé d'autres aussi quoi ouais ouais bah oui le fait de parler des fois ça va la fête de dire les choses ça plaît pas beaucoup sont partis depuis mais voilà tiens est ce que est ce que vous êtes surpris eric guillaume sylvain franck est ce que vous êtes surpris quand quand vous entendez bruno derrière justement dire que l'arbitrage c'est un microcosme voilà qui aime bien se contempler est-ce que vous êtes surpris ou pas non moi j'ai envie non j'ai envie de dire non juste parce que ben en fait c'est c'est un peu comme un j'ai envie de dire un vestiaire de club faut que ça reste un peu entre nous il ya des choses qui se passent entre nous donc non je suis pas surpris mais après c'est vrai qu'il ya des fois bas sa fuite il ya des fois bas voilà faut assumer aussi les erreurs qu'on fait quand il ya un arbitre qui a le courage de de pas de dénoncer mais de dire ce qui se passe un peu dans ce milieu justement un peu fermé entre eux ben voilà ça fait tout de suite ça alors du bruit moi je vous rejoins franck aujourd'hui les pistes d'amélioration c'est quoi il faut que l'image de l'arbitre de haut niveau change il faut que les arbitres puissent communiquer or ils n'ont pas le droit malheureusement moi je pense que la grandeur d'un arbitre c'est de pouvoir reconnaître son erreur lorsqu'il se trompe alors il faut éviter aussi des actes de contrition à chaque match tous les dimanche soir en cours à la télé en disant pardon je me suis planté je ferai mieux la prochaine fois m'a donné ce sont des professionnels qui sont bien rémunérés aujourd'hui donc on est en droit d'attendre un arbitrage de qualité mais il arrive des fois où on n'entend pas l'arbitre donc il se fait flinguer par tout le monde les joueurs les entraîneurs les journalistes et lui n'a pas le droit à la parole c'est dommage parce que s'il prenait la parole s'il expliquait les gens comprendraient d'abord mieux la difficulté d'être arbitre pourquoi il a pris telle décision là il faut faire de la pédagogie il faut expliquer et d'ailleurs c'est pas sylvain qui va me contredire les journalistes n'attendent que ça d'avoir des arbitres à leur micro bien sûr explique leur décision et en plus quand vous expliquez votre décision et bien elle est mieux comprise elle est mieux acceptée de tous je pense sylvain moi moi c'est un truc que je ne comprends pas dans le football moderne aujourd'hui dans le football d'avant également c'est que les acteurs n'ont pas l'obligation de venir parler après le match c'est le cas des joueurs si les joueurs décide de ne pas venir parler aux médias après la rencontre ils peuvent le faire tu n'as aucune obligation de devenir parler aux médias les arbitres c'est pareil moi j'aurais envie de les entendre voilà aujourd'hui avec le avec la situation sanitaire il ya un auditorium où on a le coach et un joueur quand le club peut bien emmener un joueur et qu'un joueur veut bien venir parler on peut imaginer aussi que l'arbitre viennent s'expliquer répondre aux questions pendant cinq à dix minutes pourquoi on n'en est pas là et pourquoi pour ajouter un élément à ça pourquoi n'y a-t-il pas de micro sur les arbitres tout au long du match comme ça se fait dans le monde du rugby on en parle depuis des années et des années et des années je pense que ça permettrait d'apporter un autre regard une autre compréhension sur ce qui se passe sur un terrain et avant et après le match et pendant le match l'aspect micro l'aspect micro avec l'exemple du rugby on va y revenir dans un instant ça sera dans le jeu des questions réponses avant et bien nous allons passer à ce qui va faire beaucoup parler ce qui a déjà fait beaucoup parler c'est les deux vidéos les deux vidéos donc litigieuses les deux actions litigieuses face face à l'équipe de reims match aller match retour pratiquement dans les arrêts de jeu en plus on va commencer par par la première vidéo là qu'on va voir avec donc le pénalty à la dernière minute sur une action de florian soto cas avec une main donc d'un d'un rémois à la dernière minute donc c'était au match aller qui est d'abord sifflé puis l'arbitre revient sur sa décision avec la var alors bruno penalty ou pas penalty nous alors avant de vous donner la parole bruno nous dans toute l'équipe sylvain penalty on vote là on dit oui ou non oui ou non sur la main moi je ne siffle pas penalty eric non plus guillaume non franck bruno donc en tant que en tant que professionnel de l'arbitrage pour vous je sais pas mais je rejoins sylvain guillaume et eric j'ai le sentiment que cette main n'est pas volontaire voilà le défenseur est d'accord quand la main n'est pas au dessus de l'épaule vous savez c'est juger une main c'est très difficile c'est devenu très difficile on a compliqué les choses parce que la loi 12 elle est claire une main pourrait être sanctionné doit être commis de manière délibérée et c'est quoi une main délibérée c'est lorsqu'il ya un mouvement du bras vers le ballon d'accord ça c'est la loi d'où c'est exactement ce qu'il se passe là maintenant on se voit ça que voici il met la main comme ça devant mais qu'un geste du défenseur faudrait revoir l'image je l'ai vu assez rapidement bon moi je prends l'armée monsieur léonard il met à d'abord il met un temps il a un temps de réflexion ce qui est bien c'est penalti c'est ça et ensuite il est sans doute interpellé par ses collègues au bar il se déplace il va donc vérifier à l'image donc il a pris le temps de réflexion qu'il a pu voir les images au vu des images il a estimé que le contact était involontaire bon moi ça me ça m'a pas choqué outre mesure le sentiment moi qu'il a pris la bonne décision guillaume eric moi je suis d'accord avec de rien c'est qu'on est en train de compliquer la tâche des arbitres concernant tout ce qui se passe dans le rectangle dans la surface et surtout au niveau des au niveau des mains pour moi il ya des pénalties qui sont qui sont sifflés qui n'ont pas lieu d'être d'être sifflé et ce même après avoir été consulté le var parce que j'ai l'impression que c'est c'est assez assez large comme règle et que finalement les arbitres ne sont ne sont même plus sûr eux-mêmes décisions à prendre eric toi là dessus tu es cash il n'y a pas faute il n'y a pas pénalty enfin moi je sais pas tu comment tu veux tes défenseurs tu cours tu es au marquage avec un mec on n'est pas des playmobil quand tu as quand quand tu cours forcément à tes mains à tes mains elles bougent donc quand tu sautes sur un centre c'est pareil tu t'aides de tes mains c'est une main volontaire qui c'est ça la règle je crois c'est mais involontaire ça c'est pas une main volontaire tu es dans le duel tu es dans la course et comme l'a dit monsieur derrière il a répété guillaume c'est c'est la loi qui est compliqué aujourd'hui il faut pas avoir été joueur pour savoir que quand tu cours forcément tu te sers de tes bras moi quand je vois des défenseurs mais moi quand je vois des défenseurs avec les mains dans le dos c'est pas un défenseur si le mec il fait un crochet comment tu veux repartir c'est c'est un c'est impossible aujourd'hui tu t'en eric tu fais vers des jets de défenseurs bientôt tu vas jouer avec les bras les bras scotchés parce que bah tu vas dire tu peux pas sauter tu peux rien faire c'est plus du foot aujourd'hui eric il ya il ya deux ans de ça j'ai discuté avec un arbitre on en a déjà parlé je crois oui tu en avais parlé il me semble toujours qui est toujours sur le terrain les terrains de ligue 1 et de ligue 2 pas un central et en fait il me disait il me disait dès qu'un joueur saute et s'il a les bras en l'air il touche le ballon de la main je siffle mais je lui dis mais vous avez joué au football est ce que un jour vous avez joué au football m'a dit bah non et ben je sais bah voilà et bah voilà et bah grâce à vous on va pas s'en sortir tu as raison c'est un duel aérien entre un défenseur et un attaquant mais il a grandi la surface pour contrer s'il saute les mains comme ça il est en train de sauter avec les bras en l'air et sauter faut pas non plus abuser il faut garder son équilibre il faut pas avoir les mains sauter et sauter bruno derrière un défenseur quand il est en duel aérien il faut garder son équilibre en attaquant il peut pas jouer avec les mains dans le dos ah bah non bientôt on va leur demander d'attacher leurs mains c'est ridicule regardez d'ailleurs tous les centres qui viennent des latéraux mais non tous les centres des latéraux vous avez eu le défenseur tout de suite il a le réflexe hop il met ses mains dans le dos ouais ouais c'est une nouvelle règle maintenant quand tu défends tu vas apprendre à défendre les mains dans le dos n'importe quoi ils ont mis aussi des notions de fait qu'on augmente la surface du corps en écartant les bras vous vous souvenez il ya eu cette notion qui a été introduite un peu dans les lois du jeu alors ils ont voulu peut-être aider les arbitres à juger l'intention je pense que c'est un simple éternel débat donc je pense que là sur cette action il n'y a pas débat il n'y a plus de débat c'est donc pas pénalty sur sur cette main du rémois on va passer à la deuxième action donc alors celle ci alors là je suis impatient qu'on en parle c'est le pénalty donc à la dernière minute on le voit à la vidéo sur faux fana face face à reims où il est fauché littéralement par le gardien rémois on peut dire qu'il est même pris en sandwich avec le défenseur qui qu'il colle alors là une défenseur qui joue pas le ballon non mais alors là pas pénalty qu'est-ce qui est ce qui se passe ils font quoi à la var non mais il dit que le match est fini bruno et donc je comprends pas maintenant le match est fini qu'au coup de siffler finale bah ouais mais il siffle le ballon et après il revient pas moi j'ai déjà vu un arbitre siffler la fin et faire revenir tirer le pénalty et but ouais en belgique c'est en belgique non non je crois que c'est en allemand il y a eu je me souviens pendant juste avant la dernière minute il y a eu une faute qui a échappé à l'arbitre mais c'est la var qui a vu qu'il y avait faute et l'arbitre a rappelé les joueurs sur le terrain pour faire exécuter le pénalty alors bruno mais là c'est pas pardon mais là c'est pas un problème d'arbitre c'est là c'est la var directement qui est en faute mais eric comment on faisait nous avant on n'est pas de voir quand il y avait pédié non mais je peux dire l'arbitre 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 je défendre il peut être gêné par les par les défenseurs il peut ne pas l'avoir mais aujourd'hui aujourd'hui on a un outil comme la var je regrette que ça soit la 96e c'est une action de jeu et l'arbitre il a sifflé après la barre doit intervenir ou alors les mecs ils sont déjà partis chez eux et c'est plus ça moi aujourd'hui c'est pas l'erreur d'arbitrage on peut des fois il ya un duel il ya trois quatre joueurs notamment là et je crois qu'il ya le défenseur il ya ce via flos otoka il ya encore un autre mec il peut être gêné mais ce que je regrette c'est la var c'est ça le souci de cette action là alors avant c'est l'exemple même où la var aurait dû intervenir un cas oui l'arbitre attendez tenez deux secondes bruno deux secondes deux secondes bruno avant de vous entendre sur ce sur ce donc sur cette action petit tour de table avant un penalty ou pas donc sur cette action litigieuse sylvain pénalty guillaume gilet oui éric sicorin bien sûr que oui et franck que de rue là non bruno bruno en tant que professionnel alors comment comment on peut ne pas siffler comment l'arbitre derrière ça peut ne pas revenir sur l'action disant bon attendez non c'est clair la var les mecs qui sont trois dans trois ou quatre dans le bus il n'y en a pas un qui va qui va lui dire dans l'oreillette attend là on peut on est obligé de siffler pénalty mais parce que parfois mais moi je pense mais peut-être que je me trompe mais parfois il ya des problèmes d'égo il faut aussi il faut aussi rappeler qu'il ya quand même un lien entre arbitres entre le mec qui est à la var et son assistant et les mecs qui sont sur le terrain c'est à dire que l'idée c'est aussi au maximum d'aller dans son sens ne pas remettre en question toutes ses décisions parce que sinon on met le central en fait il il ne sert plus à rien et je pense que tu as certains centraux qui parfois se disent j'ai la bonne décision je me moque de la var je m'en fous tu peux me parler je m'en fous je pense je vais un peu loin je caricature mais je pense que parfois il ya une vraie histoire d'égo qui rentre là dedans en fait guillaume tu es d'accord avec les propos de sylvain moi j'ai une question par rapport à ça est ce que les arbitres qui sont dans la camionnette sont sont jugés comme les arbitres qui sont sur nous sur le terrain donc est ce que est ce que ça peut ça peut ça peut influencer par exemple le fait qu'il alors là là alors là je veux dire tu nous fais une passe décisive mon guillaume exceptionnelle transition parfaite puisque justement je voulais qu'on qu'on parle d'un sujet qui paraît un peu flou en tout cas pour beaucoup c'est comment sont jugés les arbitres quel est le système de notation qui débriefe par exemple avec l'arbitre central de son match ça c'est bien ça c'est pas bien il faudrait que tu fasses ci faudrait que tu fasses ça bruno comment ça se passe et cette histoire de notation alors à mon époque les choses ont changé nous étions donc contrôlé supervisé sur tous les matchs de première division c'est donc des anciens arbitres de première division internationaux donc ils venaient donc nous contrôler et nous noter donc c'était simple il venait donc il n'est après le match débriefer notre match il y a eu ça 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 et il donnait une appréciation globale et après il rentrait chez lui il faisait son rapport donc il mettait une note sur 20 et ses notes étaient cachetées et donc à la fin de la saison la direction de l'arbitrage se réunissait on ouvrait donc les enveloppes de tous les arbitres et on faisait le classement c'était basique c'était arithmétique c'est à dire si j'avais arbitré de 18 matchs mais j'avais 18 notes divisé par 18 j'avais une moyenne voilà c'est comme ça pour tout le monde ensuite la direction de l'arbitrage décidé cette année il y aura donc deux descentes de ligue 1 en ligue 2 et trois montées de ligue 2 en ligue 1 par exemple en fonction du départ à la retraite ou pas d'arbitre donc c'était purement arithmétique mais bon on avait tous des super notes on était c'était comme l'école des fans vous savez on avait entre 16 le plus mauvais avait une moyenne de 15 80 à l'école normale sup je suis pas sûr qu'ils aient des moyennes pareilles le dernier qui descendait avec une moyenne de 15 50 ou 15 80 sur 20 et le premier avait 17 80 vous voyez donc c'était du patinage artistique les notes il y avait il y avait une note et aujourd'hui aujourd'hui donc voilà aujourd'hui il n'y a plus de notes il n'y a plus de contrôleurs sur les terrains ou très peu c'est à dire qu'avant c'est à chaque match il y en avait un là c'est plus le cas mais non ce sont des arbitres professionnels je crois j'en suis même sûr ils ont donc des contrats un an deux ans trois ans donc ils sont protégés par leurs contrats pendant un an deux ans trois ans alors je crois mais là je n'ai pas toutes les informations parce que comme vous le savez moi je suis pas dans les instances donc il y a toujours les classements bruno il y a toujours un classement des arbitres non non je te dire alors par contre la direction technique de l'arbitrage qui elle est professionnelle c'est l'armée mexicaine ils sont je sais pas combien donc les matchs sont revus par une commission de visionnage qui analyse les matchs et qui probablement ensuite appelle l'arbitre pour dire voilà ton match est vu ça il s'est passé ça 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 il faut améliorer ça faut que tu changes ta façon de faire le contrôle disciplinaire n'est pas bon voilà je pense que ça se fait voilà la commission des arbitres donc visionne l'image de chacun tous les week-ends bon après en fin de saison ils se réunissent et puis voilà c'est comme comment dirais-je alors avant il était donc un classement du premier au dernier qui était publié sur le site internet de la fédération et la presse avait aussi accès au classement aujourd'hui les ils classent les deux premiers ou les trois premiers parce que la fifa l'uefa a besoin d'avoir les noms pour les premiers et puis tous les autres sont ex aequo voilà vous avez trois premiers et les 17 autres sont tous ex aequo ouais super voilà donc c'est voilà c'est pas très transparent pour tout vous dire ouais c'est ça mais mais ça c'est un gros problème éric le fait que ce soit pas transparent cette histoire de notation ça devrait être transparent non bah oui mais après c'est un ça a toujours ça a toujours été un peu comme ça malheureusement et aujourd'hui tu peux pas le changer donc et ça restera comme ça et je pense que à cause de ça tu pourras pas ça pourra pas progresser quoi on va je pense ouais guillaume sylvain si je me trompe est ce qu'à un moment donné les les capitaines des deux équipes où quelqu'un du chaque équipe ne devait pas donner une cote à la fin du match sur le terrain sur l'arbitrage sur vous peut-être je me trompe je sais pas si si mais pas sur l'arbitrage je sais pas non je pense pas c'est pourquoi qu'elle a institué ça quand il était présent d'avis qu'il y avait une rencontre avant le match entre les deux capitaines les deux coachs et les arbitres c'est tout ce qu'il y avait ouais mais on n'a jamais demandé aux joueurs ni aux entraîneurs de mettre une note aux arbitres parce que ouais je pense que ça serait certaine note en fonction du score surtout si franck si franck avait voté l'hériture bon hubert arbitre on va passer bon je suis tombé sur des supers arbitre non aussi ah bah j'espère heureusement il n'y a pas il n'y a été nombreux supporters sur les sur les réseaux sociaux de lance-foot donc à à poser les questions on en a sélectionné quelques unes on va démarrer avec la première regardez c'est fort de café qui nous envoie ce message sur twitter comment sont formés les arbitres et y a-t-il une partie consacrée à l'impartialité qui manque cruellement pour certains hommes en noir dont un que cud adore on ne le citera pas bien sûr non mais il n'y a pas de formation par définition un arbitre impartial sinon il n'a rien à faire dans l'arbitrage un arbitre n'est pas un supporter la qualité première d'un arbitre c'est son impartialité donc ça c'est voilà après les formations il y a des formations comme jeune arbitre vous êtes formé par les commissions départementales et ensuite vous progressez par les commissions régionales ensuite par la fédération il y a des stages régulièrement les examens théoriques c'est la loi du jeu pour franchir les paliers après bon voilà il faut commencer jeune jeune pour faire carrière dans l'arbitrage qui est là généralement moi j'avais commencé à 15 ans et demi 16 ans ouais j'étais le plus jeune armé de france en 1979 je me souviens moi je joue au basket un petit club donc on était souvent fort fait on n'arrivait même pas à réunir le joueur pour jouer et puis j'organisais dans mon quartier les tournois interquartier mon frère était gardien de but mon père aimait le foot aussi et donc il y avait un arbitre officiel qui voyait les matchs de sa fenêtre parce qu'on avait un petit terrain dans l'autisme où mes parents habitaient et c'était pendant la coupe du monde 78 en argentine je faisais comme à la télé donc j'avais 14 15 ans à l'époque je mettais les équipes en ligne j'avais mis un pull ouvert ma grand-mère m'avait offert un col roulé noir je me souviens mon frère m'avait donné un short de gardien noir et des chaussettes noires et donc on faisait ça et puis lui il a vu ça à sa fenêtre il est descendu me voir et c'était le jeudi après-midi parce qu'à l'époque je suis tout jeune on n'avait pas école le jeudi après-midi est descendu et donc il m'a dit mais pourquoi tu ne lances pas dans l'arbitrage la ligue de bretagne parce que je suis breton brestois la ligue de bretagne lance l'arbitrage des jeunes par les jeunes et donc je me suis présenté au district de football du finistère j'ai pris un dossier de candidature et j'ai donc candidaté j'ai passé mon examen d'arbitre j'ai bouquiné donc les 17 doigts du jeu et c'est parti comme ça que j'ai progressé comme ça dans l'arbitrage mais j'avais les pieds carrés j'étais pas grand jour de football je jouais au championnat universitaire mais bon c'était arrière latéral mais les vies passées vite mais c'est déjà un bon poste de quoi un bon point à la terre un message sur instagram de sébastien bonjour monsieur derrière rien tout d'abord félicitations donc pour votre belle carrière pourquoi le niveau général donc de l'arbitrage français est devenu aussi faible que manque-t-il à nos arbitres pour redevenir une référence en europe et dans le monde avant tiens j'aimerais avant de vous donner la parole bruno j'aimerais savoir un petit peu ce que pense notamment guillaume eric franck de l'arbitrage français est ce que pour vous il est vraiment plus faible que certains autres arbitres en europe ou dans le monde après je connais pas les autres championnats je regarde pas donc il doit y avoir autant de fautes ailleurs que que chez nous je pense mais c'est peut-être aussi à force de les protéger aujourd'hui je pense pas que la la var facilite aussi l'arbitrage je pense que ça ça pénalise plus c'était je trouve que aujourd'hui avec la var tu reviens sur des choses où football ça reste comme un sport de contact et quand tu fais un arrêt sur image forcément qu'il ya toujours une faute un moment ou un autre et l'arbitre aujourd'hui tu le tu le mets aussi en difficulté par rapport à ça donc c'est aujourd'hui c'est très compliqué pour moi de d'arbitrer et je sais pas si enfin la var ça sert aussi attention je vais pas dire que la var ça sert à rien la preuve le portugal aurait peut-être gagné ça vu la var 3 2 avec ronaldo mais je trouve qu'aujourd'hui ça ça facilite pas l'arbitre n'empêche que sur sur le niveau l'arbitrage français on ne faut pas en plus noircir le tableau nous avons aujourd'hui quelqu'un qui est en train d'émerger sur la scène internationale c'est aragon qui disait que la femme est l'avenir de l'homme stéphanie frappard justement frappe les esprits elle a encore à l'arbitrer je crois cette semaine ce week-end un match éliminatoire de la coupe du monde à les pays bas je crois à l'arbitrer les pays bas en train de montrer l'exemple on a besoin c'est comme dans le foot on a besoin de locomotive les jeunes footballeurs ils ont besoin de s'identifier à des stars pour devenir le footballeur les arbitres c'est pareil s'identifie moi dans ma génération la star c'était robert murs frais des robert murs ce qui d'arbitrage c'était michel vautreau c'était joël qui knew c'est des arbitres qui avaient une classe qui avait été reconnue sur la scène internationale vous savez depuis quand on n'a pas arbitré une finale des champions depuis quand une finale de champions n'a pas été redirigé par les français vas-y dit à faire au moins 20 en temps ce que ça prend déjà parce qu'on n'y est jamais on a dit c'est une chance pour la france pour les arbitres mais oui il y a un arbitre français en finale lorsqu'il n'y a pas de club français c'était quand on l'entend c'est mille 1986 oh lolo michel vautreau la preuve la preuve la preuve que l'arbitrage français est champion la dernière après de l'uefa ou de à l'époque on l'appelait l'uefa je sais plus comment la la coupe des coupes la coupe des coupes et l'uefa non après il ya la vainqueur de l'europa league à la finale de l'uefa à la coupe ufa à l'europa league alors là l'ancien nom je sais plus comment que c'était le dernier arbitre français avoir fait une dernière une finale comme ça c'est pour c'est qu'elle a fait la dernière finale de coupes d'europe c'est gilles vestiaire en 2001 waouh 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 la boule à la veste après ouais l'hiverpool à la veste 4-3 ouais après stéphanie frappard dernièrement arbitrer une finale de supercoupes d'europe ouais il ya trois quatre ans il ya moins ouais ouais mais c'est très bien je crois qu'il faut vraiment la féliciter vraiment elle est en train de crever l'écran messieurs vous m'avez pas répondu moi j'aimerais j'aimerais qu'on soit clair sur ce sujet pourquoi donc concrètement pourquoi on est plus faible qu'en europe que les autres arbitres franck moi je pense que c'est une question de communication maintenant moi je regarde les matchs en france par rapport aux matchs anglais parce que je suis toujours l'angleterre un arbitre anglais explique toujours sa décision il dit au joueur avant de le cartonner venez ici je vais vous expliquer le truc et il est il met le carton j'ai l'impression qu'en france tu veux leur parler ils brandissent à peine ils brandissent tout de suite le carton de loin de tout mais reste tranquille le carton tu vas le sortir n'a pas de problème mais explique ta décision le joueur il arrive il est énervé tu dis attendez calme et vous je vais vous expliquer pourquoi je vous aimais et ça va passer tout seul mais c'est que là tu peux pas leur parler j'ai l'impression que non 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 t'as rien à me dire c'est bon je sais ce que je fais tiens carton hop dégage et ça énerve encore plus les joueurs mais on en revient toujours à ce problème là la communication j'ai la commune mais mais tu te dis mais on a ces débats depuis des années et des années moi ça fait j'entends la liste on parle tout le temps la même chose mais t'as ma arbitre mais bien sûr parce que en fait ça va justifier en mettant micro à l'arbitre ça va justifier des fois on se dit ouais il lui a mal parlé il lui a mis le carton rouge exactement s'il a pu lui dire ça justifie des situations justement et ben juste justement regardez on va revenir parce que ça tout le monde en parle des fameux micros regardez tout d'abord mllr antoine qui nous envoie un petit message sur twitter les arbitres sont-ils contre les micros pour l'interrogation et oui micro qui aiderait énormément la compréhension donc des décisions par les téléspectateurs et qui rendrait peut-être certains hommes en noir moins cowboys je trouve que cette petite phrase est quand même très parlante et puis autre 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 message bruno ensuite je vous donne la parole pourquoi ne pas faire donc comme au rugby et diffusé donc en direct ce que disent les arbitres je pense que nous pourrions mieux comprendre certaines décisions et aurions une approche différente vis-à-vis de cette profession souvent critiquée que pensez-vous de ce dispositif c'était théo grécier qui nous envoie ce message bruno pourquoi on n'a pas de micro pourquoi les arbitres n'ont pas de micro alors l'expérience avait déjà été menée au final de la coupe de la ligue alors c'est un arbitre nord 10 que vous connaissez stéphane lanois et qui maintenant directeur adjoint de l'arbitrage pour moi c'est le meilleur avait un micro sur lui pendant il a fait une de finale et pendant tout le match il demandait aux joueurs quand ils tombaient à terre vous voulez un soin vous voulez un soin vous ne souvenez pas là c'est son surnom un peu dans le milieu après vous voulez un soin et donc bon voilà moi je suis pas contre au moins aussi on entendrait ce que disent les joueurs ouais aussi ça va dans les deux sens bien sûr va dans les deux sens et on serait des fois un peu surpris comment les petits noms d'oiseaux qui volent voilà c'est sûr que je pense que là tout le monde fera attention voilà qu'il ya des micros et que donc on entendra et alors alors moi je suis de ceux qui pensent c'est vrai quand je regarde un match de rugby je vais assez souvent voir les matchs de rugby mais non un peu moins depuis un an comme tout le monde moi je suis frappé mais c'est pas mais depuis longtemps il ya un respect sur les terrains de rugby entre les joueurs et l'arbitre arbitre il est extrêmement calme détendu il convoque le joueur il explique sa décision et après il sort sur le carton le joueur est devant lui il dit oui monsieur l'arbitre il opine du chef l'arbitre de rugby il évolue vraiment dans un climat alors là je vais vous expliquer pourquoi l'arbitre de rugby il évolue dans un climat comme ça c'est parce qu'il est habilité à repousser les pénalités tu veux contester tu prends 10 mètres le 10 mètres par contre tu fais ça au foot à tu contestes on va avancer le coup et ainsi de suite pourquoi il n'y aura plus de contestation il y aura beaucoup des coups francs à la limite de la surface voire même dans l'association ça va changer les membres mais je suis entièrement d'accord parce que bien sûr moi c'est pas les arbitres je ne parle pas forcément dans mon coeur c'est clair pour des décisions parce qu'ils sont autant tout ça mais après il ya une responsabilité des joueurs aussi exclusion temporaire tu prends un jaune les fautes utiles j'en peux plus je n'en peux plus le tacle il ya 0 0 pour éviter le compte tu fais un énorme tacle à 40 mètres de ton but moi pour moi tous les jeunes ça devrait être comme au rugby tu sors le mec dix minutes et là tu vas jouer à dix minutes tu vas jouer à 10 contre 11 pendant dix minutes et peut-être même derrière à 9 contre 11 pourquoi on ne fait pas aussi évoluer les règles pour faciliter la vie de l'arbitre ouais ou comme au hockey sur glace boum prison et oui et oui hop au revoir eric tu crois que gris eric et guillaume ça serait pas une bonne solution ça pour calmer un petit peu les ardeurs de certains après je suis d'accord avec avec kud parce qu'on parle des arbitres mais après c'est aussi la part des joueurs et moi j'ai été joueur je vais pas dire que je me suis jamais emporté contre un arbitre où tu es énervé où tu contestes et je les fais donc j'ai pas sortir du lot mais c'est vrai que le fait tu fais une faute tu contestes tu prends dix mètres à un moment tu vas fermer ta bouche et puis tu vas te replacer après un moment ton entraîneur il va dire écoute si tu n'as pas compris tu vas aller sur le banc c'est un autre qui va jouer tu vas peut-être perdre ta place donc ça va faire réfléchir tout le monde donc ça peut être une évolution il ya des choses à changer et ça 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 peut aider aussi l'arbitrage à un moment parce qu'aujourd'hui quand je dis c'est pas facile d'arbitrer on a un tempérament de compétiteur on veut toujours gagner donc on est toujours un peu en train de contester faute pas faute voilà c'est ça c'est un peu jeu aussi mais peut-être que ça peut être se faciliterait aussi l'arbitre dans son match à dire bah tiens tu veux parler ok 10 mètres tu continues d'y mettre et puis à un moment tu iras bah tiens j'ai peut-être un peu couillon quoi j'ai peut-être arrêté de parler mais moi c'est sûr que dans mon équipe tu fais ça moi tu le fais après je vais mieux te voir je vais dire maintenant tu vas la fermer sinon je te sors c'est moi qui te sors tiens le seul joueur encore présent sur un terrain actuellement c'est guillaume guillaume ça va vous il compte poche championnat la c'est guillaume il vient revenir sur la revière peut poser une question à guillaume allez-y il s'est pas un arbitre français bertrand laïa qui s'occupe des arbitres en belgique merci beaucoup pour cette question je crois qu'il a été recruté la fédération belge notamment aussi freddy faute rêve à son arbitre le niveau le niveau de la barre c'est pour ça que le niveau a chuté en belgique je suis pas au courant mais je pourrais je pourrais le savoir très rapidement guillaume confirme guillaume pour contre 11 arbitres belges dans le passé vous voyez avait des très bons arbitres qui ont soufflé des matchs un ou deux max guillaume pour répondre à ma question guillaume s'il te plaît est ce que toi ça pourrait te dissuader par exemple pour envers les arbitres si tu avais des espèces de pénalités à 10 mètres tu recul tu dis jamais rien pour le défendre il dit jamais rien non non mais c'est comme ses coéquipiers non c'est vrai que c'est vrai que c'est une idée intéressante et qui voilà qui avantagerait je pense que le jeu offensif en plus le fait de le fait de permettre à une équipe d'avancer sur sur le terrain ou même on a parlé de de sortir un joueur pendant pendant quelques minutes ça va favoriser ça va favoriser le jeu offensif d'une d'une équipe donc oui c'est pour moi c'est une idée intéressant dernier allez-y on n'a pas parlé on n'a pas qu'est ce sujet c'est aussi eux permettent aussi à des anciens joueurs de devenir arbitres non c'est intéressant et notamment peut-être dans la barre vous savez dans le dans la régie parce qu'il ya plus de car vidéo mais non ils sont tous à paris dans un centre va dans le centre de marie l'adresse est inconnue heureusement et je peux pas se briser je peux pas parce qu'on s'imaginait les supporters qui pourraient débarquer donc pourquoi ne pas alors il ya beaucoup de moi j'avais mis à mon époque il y avait vous l'avez connu jean marc rodolphe voilà l'ancien gardien ancien gardien de but de sedan de bastia du pg et c'est marrant quand j'ai arbitré à sedan il me disait toujours après le match ou quand on va voir le match quand on se voyait vous savez je deviendrai arbitre après ma carrière de joueurs et il est devenu arbitre il a été arbitreux de ligue 2 il n'a même été quatrième arbitre avec moi en plus en moins je me souviens une fois d'un strasbourg marseille il m'avait même sauvé la mise dans mon dos martin s'avait simulé une grosse une agression il n'y avait rien il avait fait 30 mètres de long de la ligne de touche pour me dire qu'il n'y avait rien je marque et là il ya de plus en plus de joueurs pas suffisamment encore mais qui deviennent arbitres je crois qu'il ya un arbitre actuellement opéra en première division j'ai tardé un ancien joueur professionnel aussi angoula qui a joué à laval il a joué à bastien en groupe à gaël angoula il arbitre en ligue 2 ou en nationale il y en a un première division actuellement sur le terrain il a été il a été pro à laval son nom de son petit quelque chose ouais 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 je vois et qui est bon d'ailleurs et ça je crois qu'il faut voir et notamment dans la barre parce que santé aussi d'avoir une action de jeu courrier avec l'oeil d'un joueur c'est intéressant aussi tout à l'heure on évoquait les mains les joueurs qui sont en c'est sylvain qui évoquait qu'il avait rencontré un arbitre qui lui disait que un joueur en extension qu'il écarte les bras et s'il touche le ballon de la main et s'il pleurait pénalty et sylvain lui avait rétorqué ben alors on n'avait jamais joué au football voilà on a besoin aussi d'anciens joueurs et autour de nous des gens et notamment dans les stages d'arbitres vous faire venir dans les stages d'arbitre des techniciens jérémy skin a dit que les stratégies de jeu des joueurs des équipes c'est important pour mieux comprendre le jeu je suis d'accord avec vous eric non je voulais intervenir pour une question par rapport au quatrième arbitre et parce que de temps en temps le quatrième arbitre il est aussi là pour un peu attiser et c'est un peu le policier et je voulais revenir sur un sur une chose parce que quand j'étais quand j'étais coach on fait un match à niort et c'était gaël angoula qui était quatrième arbitre et l'arbitre du centre sif pénalty pour pour New York et il n'y a pas faute du tout et donc je regarde le quatrième arbitre il me dit ne dis rien je sais et il me dit reste il me dit reste calme donc je reste calme et à la mi-temps on revient en deuxième mi-temps et l'arbitre vient me voir il me dit monsieur sicora je suis désolé je me suis trompé mais mais quand c'est comme ça je veux dire après c'est terminé tu vois l'arbitre il a reconnu s'être trompé tu n'en fais pas des caisses même après à la place il n'est pas dit à son collègue au moment du pénalty bon après c'est sifflé je ne sais pas si quand même arbitre il peut intervenir mais au moins même si même si l'arbitre il s'est trompé le fait de de venir nous voir et de dire écoutez monsieur sicora je me suis trompé de le reconnaître mais même si on n'a pas gagné match mais au moins il est honnête tu vois tu as des arbitres qui se trompent tu as des arbitres qui se trompent et qui sont incapables avec les images de dire bah non je me suis trompé et c'est peut-être aussi ça cette image négative il détériore un peu au niveau de l'arbitrage et c'est dommage et puis ce quatrième arbitre qui est le killer on dirait un shérif ouais non mais c'est vrai ça c'est vrai et puis après c'est ce que disait sylvain de toute manière tout à l'heure en début d'émission c'est le côté un petit peu supérieur je pense qu'il y en a beaucoup qui se prennent un petit peu ce qu'ils ne sont pas quatrième arbitre moi je me souviens à ma première saison ligue 1 j'ai remis l'île excusez moi je cite encore l'île et un quart d'heure de jeu je me fais une entorse tu sors ça va faire carton jaune monsieur derrière carton jaune je me fais je me fais une entorse c'était le premier match comme consultant bande touche de de pagadeli je me souviens et il vient même interrogé sur le bon je suis assis sur le mon délégué il me met un strap je pense pouvoir reprendre puis j'arrête très vite quoi mais on était que il n'y avait pas de quatrième arbitre donc on a fait appel par le speaker un arbitre dans le stade ça durait c'est un arbitre de district qui avait arbitré un majeu corpo l'après-midi c'est le seul qui s'est présenté et qui est donc a pris le drapeau de touche et un de mes assistants a pris le centre mais ça faisait dix ans qu'il n'avait pas arbitré il était à la touche vous imaginez et puis bon il se portait bien soit soit axial quoi cours dans l'axe va pas trop dans les vers les potes de corner parce qu'il faut remonter voyez voilà pourquoi on a instauré le 4e arbitre parce qu'il fallait si l'arbitre se blesse faudra bien le remplacer un jour il faut arrêter de faire appel à des arbitres à la tribune c'est ça sa mission sa deuxième mission c'est gérer le remplacement et de donner aussi le temps additionnel voilà les missions essentielles du 4e arbitre c'est pas aussi un peu si j'ose dire faire un peu la police sur les bancs de touche alors pour avoir été aussi 4e arbitre des fois c'est pas facile des bancs de touche quand même qui sont compliqués à gérer ouais mais bon entraîneur aussi compliqué bon après vous trouver le bon ton voilà c'est la communication on en revient là expliquer les choses faire preuve de pédagogie je suis d'accord eric avec vous mais c'est aussi des entraîneurs qui n'ont ah oui je suis d'accord je suis d'accord avec vous on n'est pas non plus exempt de tout reproche attention mais par moment on est à peine debout t'es sorti de 2-3 centimètres à gagner votre zone enfin c'est tous ces trucs là et puis après ça attise ça attise le conflit en fin de compte il faut parler aux gens voilà faut trouver le bon ton on en revient toujours on en revient toujours au même problème la communication de sourire sans élever la voix voilà ça je suis d'accord avec la communication c'est ce qui manque dans le foot français avec avec nos amis les arbitres on va terminer dernière question si vous le voulez parce qu'on l'a pas vraiment on s'est pas attardé dessus j'aimerais qu'on fasse ça en deux minutes pensez vous que donc c'est une question de max max 89 qui nous dit pensez vous que la var est mal utilisée par les arbitres car celle-ci qui a été mise en place pour régler les polémiques ancrés encore plus allez on n'a pas beaucoup entendu mon ami guillaume guillaume la var pour toi c'est c'est toi en tant que joueur en plus ben comme je l'ai dit je pense que ça n'a pas ça n'a pas tout arrangé loin de là ça ça freinait aussi le jeu parce que parfois il ya des décisions qui sont prises en dix minutes ce qui n'est pas ce qui n'est pas l'idéal pour pour avoir un beau match de de foot parfois on on a l'impression que malgré le va la décision n'est pas n'est pas bonne ce qui je pense décuple encore le le sentiment de frustration d'injustice d'injustice oui donc voilà il ya encore du il ya encore du boulot on est qu'au début d'une nouvelle ère donc si on veut continuer dans dans cette direction là bas c'est sûr qu'il ya il ya des choses à améliorer et que voilà bruno moi je suis enfin moi je suis un des premiers à dire que de toute manière pour moi la var c'est le cancer du foot je 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 persiste et signe tu vas loin tu vas loin c'est le co vide dieu du foot bruno la var pour vous ça c'est un outil qui aide ou pas aujourd'hui concrètement non alors moi j'ai le deuxième bouquin que j'avais écrit en 2010 c'était sos arbitre sos vidéo c'était donc avant la coupe du monde en afrique du sud et on se souvient tous du but de lamparde la barre barre entrant le ballon est franchi c'était allemagne en angleterre c'est marrant qu'en 66 il y avait eu cette finale de la coupe du monde on ne saura jamais si le deuxième but anglais avait franchi entièrement la ligne et est parce que bon voilà et alors moi je suis de ceux qui pensent aussi mais même si peut-être de eric sera peut-être pas d'accord avec moi parce qu'il est coach il sait ce que c'est entraîner une équipe je pense aussi que quelque part l'injustice nourrit la légende du sport alors un vrai débat on peut ne pas être d'accord le sport est beau par par cette part de hasard vouloir tout robotiser tout contrôler déshumaniser c'est pas sûr moi je sais pas peut-être ma conception du sport alors pourtant j'ai écrit ce bouquin et quand je vois depuis deux ans qu'elle a été instituée en france je suis de ceux qui sont devenus maintenant au moins dubitatif ne pas dire sceptique quand on sent l'utilisation alors certains vous diront mais c'est pas la barre qui dysfonctionne en tant que telle c'est l'utilisation dont on en fait c'est vrai c'est pas mal on a évoqué tout à l'heure le pénalty non sifflé par lors de reims lance la barre à montrer les images après c'est l'homme devant l'image qui ne prend pas ses responsabilités c'est tout voilà donc aujourd'hui la barre clairement peut éviter les grosses erreurs les énormes erreurs et bien d'accord celle où il n'y a pas question d'interprétation mais des fois aussi la barre contrario provoque des polémiques parce qu'elle est mal utilisée alors moi j'ai pas je comprends pas tantôt elle est utilisée tantôt elle ne l'est pas mais en fait elle provoque des polémiques seulement quand il ya des décisions flagrantes qui sont pas prises c'est tout oui mais on l'a vu dans certaines situations on fait appel à la barre dans d'autres on ne fait pas appel à la barre donc des fois on ne comprend pas trop comment elle est utilisée normalement c'est pour des décisions de carton rouge il y avait il y avait cinq il n'y avait pas trois au cas de thème voilà c'est ça quand l'arbitre a un doute donc carton jaune ou carton rouge voilà sur un pénalty pénalty ou pas dans la surface de réparation hors-jeu 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 vous avez constaté que maintenant les arbitres assistants ne lèvent plus leur drape pour vous ça c'est fatiguant aussi ça il faut voir jusqu'au jour on va y avoir l'impression imaginez un seul instant un attaquant qui part au but il a hors-jeu d'un mètre on le voit en réel l'arbitre ne siffle pas le gardien sort au contact il blesse le gardien ou le gardien blesse l'attaquant ça peut arriver alors que s'il avait sifflé au départ l'action aurait été stoppée ça n'est pas arrivé en angleterre ça il attend le bout à la fin de l'action et s'il y a but et s'il y avait hors-jeu il lève son drapeau et s'il n'y a pas but c'est pas grave on prend par coup de pied de but enfin s'il n'y a pas hors-jeu il y a but aujourd'hui j'ai le sentiment que l'arbitre assistant est totalement déresponsabilisé aujourd'hui j'étais arbitre assistant sachant qu'il ya la barre qui viendrait à mon secours je lèverai plus mon drapeau sur les attaques ça sert à rien si un petit hors-jeu c'est pas grave la barre viendra modifier et prendre la bonne décision pourquoi donc aujourd'hui un assistant il sert à quoi les rentrées de touche et les corners et les côtés de but pour leur jeu bon j'en vois très rarement qu'il arrive en direct et je serai aussi curieux de savoir combien de pénalty ont été sifflés en live en direct sans l'utilisation de la barre et j'ai le sentiment et le gros reproche que je fais moi la barre quelque part c'est que ça déresponsabilise complètement l'arbitre c'est vrai et c'est un vrai danger il faut pas que le pouvoir de l'arbitre qui avait le pouvoir soit transféré dans le quart et dans le centre vidéo à paris qu'on d'ailleurs centre vidéo on va tout de suite donner l'adresse c'est à paris c'est à côté des champs bon en tout cas merci beaucoup c'est terminé ça a été très rapide bruno derrière merci d'avoir accepté notre invitation je peux vous dire un truc bruno derrière fait de la politique parce que vous parlez bien et vous parlez beaucoup et ça je vous vous dire j'en fais je me disais bien aussi qu'il y avait un petit un petit quelque chose de politique derrière tout ça en tout cas j'ai raconte pas les histoires de vous redouvant mais eric et franck à franck je crois pas vous avoir arbitré j'ai cherché dans mes fiches non mais j'ai pas nicolas bon guillaume vous êtes bien plus jeune donc je vous ai pas ah ouais nicolas gilet c'est pas le même notamment s'il va renvoyer parce qu'on a collaboré ensemble à rtl exactement et voilà et merci et je salue tous les supporters des 100 et or un club que j'aime bien et j'aime beaucoup j'avais martel et puis j'aimais beaucoup aussi le druide ah bah oui ah bah ça le druide qui en photo derrière atypique en photo derrière moi extrêmement attachant merci en tout cas de m'avoir invité j'ai pris un grand plaisir non mais je vous dis et bruno plaisir partagé c'est bizarre à dire ça avec un arbitre on ne l'arrête plus bruno en tout cas c'était très intéressant merci pour pour votre avis sur sur tout ce ce milieu arbitrage qui fait énormément parler et ça continuera malheureusement à faire beaucoup parler jour bien évidemment moi j'avais peur avec l'instauration de la vare que mon boulot de consultant soit supprimé ah bah non il n'y aurait plus de polémique parce que chacun sait qu'on parle de l'arbitrage que dans la polémique on parle toujours des trains qui arrivent en retard et jamais de ce carré valeur un arbitre qui prend une bonne décision c'est normal un arbitre qui se trompe c'est pas normal parce que l'arbitre qui se trompe c'est quand même un magistrat et ben c'est injuste quoi on comprend pas sauf que vous savez quoi bruno parce que je sais que vous appréciez je sens vous appréciez beaucoup eric sicora vous l'avez connu en tant que joueur mais vous ne l'avez pas connu en tant que chanteur numéro 2 sur le maillot c'est qu'on va se quitter on va se quitter sur cette belle chanson de captain sicco merci à tous d'avoir été encore une fois de plus fidèle à lance foot bise bise coach un ouais t'inquiète ça attaque comme on dit ici tu repasseras dans ma gardin on va se retrouver Cyril allez merci à tous merci d'être de plus en plus nombreux à kiffer sur lance foot si vous avez passé un bon temps avec nous vous likez et vous abonnez à youtube c'est important et puis on se retrouve la semaine prochaine avec une grosse émission débrief du match face à lyon ça va être chaud bouillant allez lance passez une belle journée pour les soins de vous et encore merci bruno derrière d'avoir accepté à bientôt merci et merci bruno au revoir et merci merci de rien